Bon, ok, le riz sauce tomate poule n'est pas véritablement un repas propre à la gastronomie camerounaise ou à la gastronomie africaine. Mais je dirais que c'est un repas universel, vu que le riz est l'une des denrées les plus consommées du monde. Alors je pense que chaque pays a sa version de riz sauce tomate. J'en parle aujourd'hui parce que ce repas a percé mon enfance et plus particulièrement les fêtes quand j'étais petit. Car ce n'est que pendant les fêtes du fin d'année que j'étais certain de manger un bon riz sauce tomate poule bien assaisonné. Dans le coin où j'ai grandi à Mélon, dans la région du littoral au Cameroun, la femme qui ne préparait pas le riz sauce tomate à ses enfants pendant la période des fêtes du fin d'année perdait instantanément son autorité de mère. Elle pouvait choisir de mettre la viande ou le poisson dans la sauce, mais le principe était d'abord le riz et la sauce tomate. Et quand une femme préparait le riz sauce tomate avec la viande de la poule, on connaissait déjà à qui revenait quel morceau. Une cuisse et un gésier étaient réservés au père. L'autre cuisse, à la mère, les ailes étaient réservées aux enfants qui ont eu de bonnes notes à l'école. Parce que comme vous le savez, au Cameroun, les fêtes du fin d'année tombent après l'évaluation du premier trimestre. Et dont les enfants qui n'avaient pas de bonnes notes se contentaient des pâtes de la poule. Et le reste du tronc était gardé pour le lendemain quand il n'y avait pas d'invités à la maison. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit le riz sauce tomate poulet, mais je ne fais que dire le riz sauce tomate poule. Je parle de la poule, la poule du village, le genre de poule qui est élevé en plein air. Et chercher sa propre nourriture. Tandis que les hommes vont chercher leur pain quotidien, cette poule va aussi chercher sa graine quotidienne. Bonne rime ! Yes ! Comme je disais, la poule du village passe ses journées à courir derrière les criquets. Et à scruter la terre pour trouver sa pétanque. Et une fois qu'elle est à maturité, sa viande est tendre, douce, mielleuse et sucrée. Rien à voir avec les poulets importés dans la viande frélatée a un goût plus proche de celui du papier calque que celui d'une viande fraîche. Oui, j'ai déjà goûté le papier calque. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances, mais je l'ai déjà goûté. Je pense que le riz sauce tomate poule a des vertus orthopédiques. C'est une nourriture qui appelle le sommeil. Quand tu manges et que tu mets un peu le ventilateur sur toi, le sommeil vient. Et ça, ce n'est pas une légende qui le dit, c'est une expérience empirique que j'ai vécue. Alors, nous sommes au début des années 2000 et l'artiste Al Tiengo venait de sortir son son Pungufa. Et il y a une partie dedans qui fait Et à Mélon, il y avait des endroits où des jeunes se retrouvaient pour danser. Et pour danser avec une fille, il fallait lui donner la somme de 25 francs. Disons que certaines femmes sont matérialistes depuis leur naissance. Donc, j'ai mangé un bon plat et un léger sommeil m'a pris. Il était 16h et mes amis sont venus me chercher à 18h pour qu'on aille danser. Mais je dormais encore et ma mère a dit de ne pas me réveiller. Je suis sorti à 22h et ma maman me demande si elle me serre encore le riz. Parce qu'elle voulait que je dorme. Elle voulait que le lendemain, je sois en forme pour aller m'aider au champ. Je lui ai dit non, je ne mange plus. Je veux sortir parce que je veux aller danser. Donc, je suis allé danser et je suis rentré vers 5h30. Vers 6h30, ma mère me réveille et me dit qu'on aille au champ. Je lui ai dit non, madame, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une torture sur mineurs. Oui, j'ai appelé ma mère, madame, et je lui ai dit vous. Elle m'a répondu que de toute façon, elle avait emballé toute la nourriture dans un plastique et je l'ai suivi au champ. Arrivé là-bas, après avoir mangé, je suis allé me coucher sous un arbre et un grand sommeil m'a emporté. Il était 8h. Ma mère est rentrée à 16h et elle ne m'a pas réveillé. Quand je me suis réveillé, il faisait déjà nuit et je suis arrivé à la maison à 20h28. Laissons cette histoire comme ça et laissez-moi vous dire que la tomate n'est pas un légume. C'est un fruit et il est très conseillé de le manger cuit ou cru. La consommation de la tomate permet à l'organisme de se prévenir contre le diabète, contre l'hypertension artérielle et contre les cancers. Cancer de seins, de prostate et même cancer de l'estomac. La tomate nous permet d'entretenir nos cellules et de les maintenir jeunes. Ça réduit aussi le taux de mauvais cholestérol. Et pour le riz, il est riche en vitamines B1, B3 et B5. Aussi en fibres, en phosphore, en potassium et en manésium. La réunion du riz et de la sauce tomate donne quelque chose de délicieux et de nourrissant. Surtout, si vous le consommez au restaurant La Palaine, Paris Danseigne, face vision confort. Alors, si vous vous retrouvez devant votre plat de riz sauce tomate un jour avec de la poule, pas du poulet importé, je vous souhaite bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique